RTL Matin, Laissez-vous tenter, avec Jérôme Florin. Et toute l'équipe de Laissez-vous tenter est là ce matin, bonjour les amis. Bonjour Jérôme. C'est un timide bonjour ça. Bonjour. Ah ça c'est mieux. Il est le champion du box-office en 2015. Kev Adams totalise près de 8 millions d'entrées en deux films. Les profs 2 et les nouvelles aventures d'Aladin retour sur son triomphe et projet pour 2016. L'acteur s'est confié à Stéphane Boutsok. Pour occuper les enfants et enchanter leurs oreilles en cette période de fête, Laurent Marsic a déniché deux livres CD très réussis. D'abord une version jazz du Carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns racontée par Edouard Berre. Et les Enfantillages de Noël, le nouvel album du chanteur Aldebert, accompagné d'un invité surprise, Jean-Pierre Mariel. Allô la famille Aldebert ? Bonjour, ici le Père Mariel. Vous tombez bien. Je sais mon vieux, on est en retard, on cherchait des idées de cadeaux. Et on vous offrira au 3210 les CD du Carnaval des animaux et d'Aldebert. Monique Younes, elle, se fait la malle. Mais alors, pas n'importe laquelle, parce que Monique a bon goût. C'est une malle Vuitton. Bien sûr. Voilà, les plus belles et les plus anciennes d'entre elles sont exposées au Grand Palais, à Paris, jusqu'au 21 février. FDL Matin. Laissez-vous tenter. Et on parle cinéma, donc, pour commencer avec vous, Stéphane Goutsok, bonjour. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Vous nous proposez une rencontre ce matin avec le champion français du box-office 2015, Kev Adams. On a fait des comptes, près de 8 millions d'entrées à son actif en deux films seulement, L'épreuve 2, qui est sorti cet été, et puis Les Nouvelles Aventures d'Aladin, qui est sorti à l'automne. À 24 ans, Kev Adams était déjà l'idole des ados. Il devient aussi l'acteur incontournable de toute la famille. Je l'ai appelé, il est à Chamonix-Kev, où il prépare son prochain film. Et je lui ai donc remis le trophée virtuel d'un carton bien réel. Ça me touche beaucoup, ça me fait très plaisir, et je suis très ému, et je sais à quel point ce genre d'année et ce genre de chance, c'est rare. Donc je suis extrêmement touché, extrêmement heureux. Quel regard vous jetez là maintenant sur ces deux films ? Alors ce sont deux comédies populaires, L'épreuve 2 et Aladin, qui ont donc rencontré un gros succès. Voilà, si vous faites un petit bilan de ces deux films, c'est quoi aujourd'hui qui l'emporte ? C'est des comédies qui sont joyeuses, qui sont faites non seulement pour rire, pour s'amuser, pour s'amuser en famille. Donc voilà, je crois que c'est aussi un peu ça le secret. Je ne suis pas le seul artisan de ces deux films, loin de là. J'ai eu la chance aussi d'être entouré par deux équipes formidables. Donc voilà, c'était une belle année, je crois, pour les comédies françaises en général, et particulièrement pour celle-ci. Donc évidemment, je suis ravi. Mais si je regarde Aladin, Kev, vous étiez au milieu de l'affiche. C'est un film sur lequel vous êtes un peu plus en avant peut-être que les autres. Ça va forcément changer votre statut aussi, parce que 4 300 000 entrées, ce n'est pas rien. Est-ce qu'il y a une pression qui arrive maintenant ou est-ce qu'elle était déjà là ? Bien sûr qu'il y a une pression, mais je crois qu'il ne faut pas y penser trop. C'est comme en ce moment, je suis en train d'apprendre le snowboard pour mon prochain film. Et souvent, on me dit, ne regarde pas tes pieds, regarde devant. Donc je pense qu'il faut continuer à regarder devant. Je pense qu'il ne faut pas se mettre la pression avec ce qui se passe en ce moment. C'est formidable qu'il y ait plein de gens qui aillent voir mes films, et ça me touche énormément. Et bien sûr, ça change un petit peu mon statut, mais c'est évident que je continue à regarder de l'avant et au contraire, à profiter de cette liberté pour pouvoir choisir les projets que j'ai envie de faire et kiffer mes choix et pouvoir faire les films dont j'ai vraiment envie. Moi, je me dis quand même quelque chose. Vous avez 24 ans. On vous a vraiment découvert à partir de 2009, en tous les cas, au cinéma. C'est incroyable quand même ce qui s'est passé en quelques années. C'est très très court encore. Et là, vous alignez les succès un par un. Pour votre vie d'homme, de jeune homme, est-ce que ça change des choses ? Vous êtes très présent sur les réseaux sociaux, par exemple. Vous faites de la scène aussi. Est-ce que les gens qui viennent vous voir, vous disent des choses particulières maintenant, depuis ces années-là ? Bien sûr, c'est vrai que c'est dingue ce qui m'arrive. Et je le ressens tous les jours. Mais voilà, j'essaye encore une fois de rester dans ma petite vie normale. Je crois que c'est ça aussi le secret de ce métier, c'est d'essayer de se protéger de tout ça. Bien sûr, je suis très sollicité aussi par les gens dans la rue et tout. Et en général, ils sont toujours très gentils et très sympas. Donc tout ça, c'est formidable. Mais je crois que ce qu'il y a de plus important, c'est de garder le plaisir, le kiff. Moi, je continue à être comme un dingue de tourner des films. Je continue à être comme un dingue de jouer des personnages, de monter sur scène. Donc voilà, je ne suis pas blasé de tout ça, loin de là. Et j'espère ne jamais l'être. Et l'entourage dans tout ça, Kev, ça compte ? Est-ce qu'il y a quelqu'un autour de vous qui, si ça arrive ou si ça arrivait, vous dirait « Kev, tu as peut-être un tout petit peu pété les plombs, il ne faut pas faire ça. » Oui, plusieurs même. Plusieurs, je pense qu'il y en a plusieurs. Je suis très entouré. Il y a beaucoup de gens qui seraient capables de le faire, qui l'ont déjà fait d'ailleurs, à plusieurs moments durant les cinq dernières années. Donc non, je suis très bien entouré. C'est ce que je dis quand je dis qu'il faut garder sa petite vie. C'est de rester entouré des mêmes personnes, travailler dans le même cadre. Ça permet de ne pas changer les habitudes et le quotidien. Et je pense que quand tout ça, ça reste normal, il n'y a aucune raison de se prendre la tête. Kev Adams avec Stéphane Boutsoc. Il y aura une suite d'Aladin, Aladeux ? On va en parler. Logiquement, c'est dans les tuyaux. Ok, alors voilà pour le bilan de l'année 2015. Mais en 2016, il y a aussi un programme très chargé qui attend Kev Adams. Oui, un spectacle avec Gad Elmaleh. J'imagine que Monique nous en reparlera, c'est au tour de la rentrée, me semble-t-il. Un film number one à tourner. Et puis, il y en a deux à sortir. Le premier, ce sera dès le 17 février. Amis publics d'Edouard Pluvieux avec aussi Vincent Elbaz. C'est l'histoire d'un jeune homme d'une vingtaine d'années qui a atteint un cancer et qui malheureusement est en phase terminale. Et son rêve est de braquer les banques. Et mon personnage, son grand frère, va décider de réaliser son rêve et d'organiser un faux braquage de banques pour que son petit frère puisse réaliser son rêve avant de mourir. Et il va organiser un faux braquage de banques qui va évidemment mal tourner et qui va se transformer en vrai braquage. Et à partir de là, il va commencer une sorte de combat social. Ils vont devenir les braqueurs les plus populaires et les plus amicaux de France. Donc, les amis publics. C'est un film très très fort qui parle de la vie, de la mort, de la maladie, mais en même temps surtout du rire et de la vie et de l'importance d'être en vie. C'est plein de bonnes vibes, c'est plein de positivité, c'est très drôle. Donc, je suis très fier de ce film. C'est un rôle plus profond, je crois, différent de ce que les gens ont pu voir de moi déjà jusqu'à maintenant. Et ça, c'est très important pour moi. Donc, j'espère sincèrement que les gens seront touchés par ce film parce qu'on y a mis toute notre rip et toute notre âme. Alors, rendez-vous pour Amis publics le 17 février. Et si je déroule toujours sur le cinéma, il y aura une participation dans un film qu'on attend beaucoup aussi, qui est une nouvelle adaptation du roman de Joseph Joffaut qui s'appelle Un sac de billes avec entre autres aussi, il y a Bruel, il y a Elza Zilberstein, il y a Christian Clavier. C'est un petit rôle dedans, un petit passage. C'était très agréable de tourner dans ce film-là aussi. C'était une super expérience. Et puis, alors, pendant ces fêtes, vous étiez à la montagne. Vous parliez de snowboard tout à l'heure parce que vous préparez en effet le prochain film de Serge à Zanavicius. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Parce que ça, vous n'avez pas beaucoup parlé encore pour l'instant. Pour l'instant, pas grand-chose. On est en pleine préparation. C'est à l'histoire d'un jeune snowboardeur. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux dire pour l'instant. C'est de l'action, c'est de la comédie ? Oui, c'est de la vie, quoi. C'est assez incroyable. C'est un très beau projet. Et puis, ça me permet, l'année dernière, je me battais dans le désert du Maroc. Et là, je fais du snowboard à Chamonix. C'est formidable de pouvoir jouer des rôles aussi différents. C'est magnifique. Avant de parler de la scène, parce que ça sera aussi un élément important de votre année, Kev, Aladin et l'épreuve 2, on y revient. Est-ce qu'il y a l'idée, vu le succès, de faire un prof 3 et un Aladin 2, par exemple ? Il y a l'envie, pour ce qui est d'Aladin, les profs un petit peu moins. On va voir. Pour l'instant, je ne sais pas vraiment si j'ai envie de faire des suites ou pas. Ce que je sais, c'est qu'il y a des belles propositions et qu'évidemment, la suite d'Aladin en fait partie. Donc, on verra bien. Pour l'instant, je ne suis pas ni sûr de continuer, ni sûr d'arrêter l'un ou l'autre. Je n'y pense pas. J'ai envie de faire des projets un peu différents. Pour le moment, on verra plus tard. Alors, il va falloir se mettre à bosser aussi, Kev. Je parle là d'écriture parce que vous êtes quand même très, 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 très attendu au tournant avec Gad Elmaleh. Le spectacle et puis j'imagine ensuite la tournée, tout est possible. On l'a annoncé il y a quelques semaines, c'était sur RTL. Vous avez commencé, vous vous y êtes mis tous les deux ? Oui, on s'y est mis. On a commencé à écrire quelques sketchs. Écoutez, ça va être, j'espère, un très beau spectacle. Pour l'instant, on est très surpris et très heureux du succès que rencontre ce spectacle pour l'instant. Donc, on a hâte de retrouver le public et de monter sur scène. Et pour moi, c'est un rêve de môme de monter sur scène avec Gad. Donc, je vais réaliser ce rêve de môme avec beaucoup de joie et beaucoup de kiff et beaucoup de bonnes vannes. Juste comme ça, vous travaillez comment tous les deux ? Chacun bosse dans son coin ou vous travaillez tous les deux ? On se voit souvent. On s'est beaucoup vus aussi aux Etats-Unis et on se voit beaucoup tous les deux pour écrire. Et on s'envoie aussi beaucoup de mails. Voilà, donc on essaye d'avancer comme ça. Qu'est-ce qu'on vous souhaite tout simplement, tout basiquement pour 2016 ? Que ça continue tout pareil et ce sera formidable. Merci et puis le bonheur aussi, mais ça, je crois que c'est pas mal. Exactement, mais à santé pour vous et tous vos auditeurs, M. Stéphane. A très vite et merci beaucoup. M. Stéphane, les voeux et le programme 2016 alléchant de Kevin Adams, le roi du box-office français en 2015. Merci Stéphane Boutsoc. Oh mais c'est le petit jingle des audiences. On va voir ça avec Laurent Marcic. Bonjour Laurent. Bonjour. Alors dites-nous tous les audiences pour ce week-end avec Médiamétrie. Alors d'abord, le joli succès TF1 qui offrait vendredi soir à 20h50 la version longue de sa série Nos Chers Voisins. 3 700 000 curieux, 19% de part d'audience. Samedi, rebelote pour TF1 qui se hisse en tête avec les enfants de la télé. Des prodiges sur France 2. Elle n'arrive qu'en troisième position derrière France 3 qui décidément cartonne avec ses fictions du samedi soir. Et hier soir, c'est l'amour qui l'emporte avec The Holiday sur TF1. Cameron Diaz et Kate Winsley ont attiré 4 millions de téléspectateurs, 19% du public sur TF1. France 2 arrive en deuxième position avec une comédie, La Première Étoile, 16% du public et 3 800 000 téléspectateurs. Et notons juste TMC qui est au-dessus du million avec le retour de la momie quand même. Et pour, bah écoutez très bien, impeccable, merci beaucoup. Vous restez avec nous Laurent parce que vous avez des idées cadeaux alléchantes pour les enfants. On en reparle dans un instant. Et pas que. Et pas que. RTL Matin, laissez-vous tenter. Jérôme Florin jusqu'à 9h30. En cette période de fête, prolongeons l'esprit de Noël avec vous Laurent Marcic. Rebonjour, vous êtes venu avec deux perles jeunesse pour le plaisir des oreilles et des yeux. Oui, alors avec un livre cédé étonnant. Donc vous connaissez tous et toutes le Carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns, composé en 1886 pour le Carnaval de Paris. L'idée de Camille Saint-Saëns c'était de faire rire. Il avait fait du pastiche musical d'Offenbach, de Berlioz, de Mednelson, de Rossini. C'est une oeuvre qui a donné lieu à plein d'adaptations par la suite. En voici une, une version de jazz. On la doit au Kiston Big Bang. C'est une bande de copains. Le pianiste Fred Nardin, le saxo John Bouteillet, le tromboniste Bastien Ballaz et le trompettiste David Henneco, fils de Caroline Casatzu, que Charlotte Latour a rencontré. Le but c'était en fait de reprendre tous les thèmes de Saint-Saëns. Dans un premier temps, commencez par vous rouler dans la boue. Pourquoi ? Soyez un peu patient, je ne vais pas tarder à vous l'expliquer. Mais il fallait qu'on se les approprie. Et puis on avait envie de rajouter une dimension pédagogique au Carnaval des animaux. Et du coup on a associé à chaque instrument et surtout à chaque animal un style de jazz. Ça permet en fait de traverser tout le XXe siècle à travers l'histoire du jazz au fur et à mesure des morceaux. Le tout, on vient de l'entendre, mis en voix par Édouard Baer pour nous raconter une histoire écrite par Thaï-Marc-le-Tan. Alors c'est pas la même histoire que celle de Camille Saint-Saëns. Là c'est celle d'un loup qui a faim, très faim. Et qui va tout tenter pour pouvoir assister au Carnaval des animaux où il compte bien faire son marché. Mais pour ça, il doit se déguiser en une bestiole gentille et innocente pour passer inaperçu. C'est ainsi qu'il va tenter les oiseaux. La petite fuite, les oiseaux, c'est pas gagné pour le loup, au milieu des kangourous symbolisés eux par le piano. Ah oui, c'est sautillant. Et là ça part. C'est chouette. Le prix, 22,90 euros, et c'est édité par Gauthier Langroix, le Carnaval Jazz des animaux. Après les histoires de loups, quelque chose pour prolonger l'esprit de Noël ? Oui, je me disais qu'avec ce CD signé Aldebert, Guillaume Aldebert, c'était plutôt bien. Aldebert qui depuis 2008 chante pour les enfants. Il est de la trempe de ces poètes rebelles, parfois subversifs, qui ont cette élégance rare de savoir faire danser les mots et les notes pour un accouplement musical jouissif. Même quand il dit merde, il arrive à y mettre de la poésie. Aldebert nous offre un cadeau en cette fin d'année, un album, Les Enfantillages de Noël, avec plein de jolis invités comme Pauline Croze, Michael Gregorio ou encore Oldenaf. Il y a du déjanté et puis parfois du sérieux. Noël est passé, on a eu des cadeaux, les trésors auxquels on rêvait en feuilletant les catalogues de jouets, l'ivoire pour les enfants, le diamant rêvé pour les petites filles. Mais au fond, est-ce vraiment là le bonheur ? Et si l'essentiel était ailleurs ? Et si on ne gardait que... Le nécessaire, un coup de cœur, des choses à faire, à l'intérieur, le nécessaire. Bah oui, c'est vrai quoi, si on se souvenait par exemple du temps de nos grands-parents, où il y avait sous le sapin une mandarine, deux papillotes et un beau duo, tiens, avec Jean-Pierre Marielle. Allez, achetez ce CD, allez voir Aldebert sur scène si vous pouvez. Et il reprend sa tournée le 15 janvier à Beson, il sera le 21 à Caluire, il enchaîne avec le Sud-Ouest, le Nord, il sera à Paris le 3 avril à La Cigale. Aldebert, livre, CD, 17 euros, le CD tout seul, 14 euros, c'est chez Sony Music. Un enfant qui n'a pas son Aldebert, Jérôme, c'est un enfant qui a raté son éducation musicale, je le dis nettement ce matin. Non mais c'est vrai, en plus il a le sens de la mélodie Aldebert. Oui, exactement, et puis il prend le contre-pied de ses chansons traditionnelles. Exactement, et on vous offre ce matin ces deux idées cadeaux jeunesse, pour ça il faut répondre à votre question Laurent. Allez, facile, qui a composé le carnaval des animaux ? C'est du réponse au 3210, on vous attend, le nom des gagnants ou des gagnantes à avant 8h30. Monique Younes se pâme devant les mâles de Louis Vuitton. RTL Matin, oui si vous tentez, avec Jérôme Florin. Et on va maintenant voler, voguer, voyager, avec vous Monique Younes, vous déployez vos ailes. Puisque voler, voguer, voyager, c'est le titre de l'exposition qui a lieu au Grand Palais autour de l'univers du malétier Louis Vuitton. Oui, et plus qu'une exposition Jérôme, c'est une expérience que vous allez vivre au Grand Palais. Puisque voyager en vigilance, en train, en bateau, en concorde, accompagné des bagages les plus sophistiqués, les plus chics, et même, osons le dire, les plus révolutionnaires de leur époque. Vous auriez jusqu'à dire que Louis Vuitton a révolutionné la valise ? Sans verser une goutte de sang, c'est magique, non ? Alors, un peu d'histoire, mon cher Jérôme. Louis Vuitton a fabriqué ses premières mâles en 1854. Elles avaient le dessus bombé, puisqu'elles voyageaient à l'extérieur des diligences. Des diligences, on disait ça comme ça. Il fallait donc que l'appui s'écoule sur la mâle. Mais quand le voyage est devenu collectif, avec l'apparition des wagons et des soutes réservés aux valises, Louis Vuitton a été le premier à inventer la valise plate qui, tout à coup, pouvait s'empiler. Et de 1854 à aujourd'hui, les innovations de ce type n'ont plus cessé, toujours aussi bouleversantes. Vous le verrez au Grand Palais. En fait, l'histoire de Louis Vuitton est intimement liée à celle du transport. Elle accompagne la révolution industrielle. Et en essayant de rendre cette révolution belle et pratique. Le beau bagage, ce n'est pas nécessairement la grande mâle d'un mètre cinquante d'eau, avec des casiers, des tiroirs et des accessoires sophistiqués, prétend Patrick Louis Vuitton. Non, là, un mâle assez élégant peut être vraiment, vraiment, vraiment très, très simple. Écoutez-le. C'est un client très maniaque qui veut voyager, faire une boîte pour voyager avec trois chemises et les cravates coordonnées. Très simple, c'est assez sympathique. Alors, après, il va pouvoir le glisser soit dans une valise, dans une mâle ou même le porter. On va lui mettre une poignée. Mais il veut voyager avec trois chemises, trois plateaux, avec les cravates. Dans l'esprit volé, vogué, voyagé, il faut qu'un bagage reste quand même manipulable, léger et transportable aisément. Alors, si cette boîte à chemises est la simplicité même, il faut voir le raffinement des nécessaires de toilettes des élégantes des années 20, avec les peignes en ivoire, les brosses en écailles et les dizaines de flacons de parfum en verre ou en cristal si délicats à empacter. Vous vous en souviendrez à la veille de chacun de vos départs en vacances, croyez-moi. Et dans une autre salle, le metteur en scène de cette exposition, Robert Carsen, a installé sur une dune de sable une mâle d'un de nos plus grands explorateurs. Il s'appelle Pierre Savornian de Brasat. Et cette mâle est un lit. Et à côté, il y a l'autre mâle qui était son bureau. Car les explorateurs, à l'époque, avaient besoin de dormir et d'écrire. Aujourd'hui, ils ont des demandes bien plus sophistiquées quand ils traversent le désert, m'a raconté Patrick Louis Vuitton. Et là, j'ai un chinois qui m'a dit, voilà monsieur, je veux pouvoir regarder la télévision partout dans le monde et boire le café avec quatre personnes. Même dans le désert ? Même dans le désert. Donc il lui fallait un écran de télé pour recevoir la télé par les ondes, un lecteur de DVD. De quoi faire le café pour cinq personnes, lui et ses quatre invités. Et tout ça en parfaite autonomie. On a bâti la mâle en développant des panneaux solaires qui permettaient d'avoir une autonomie parfaite. Et il pouvait se mettre là où il voulait, il avait l'électricité nécessaire pour faire tout ça. C'est ce qu'on appelle les acquis de la révolution numérique. Voilà, une révolution chasse l'autre. Mais le plus fascinant de l'exposition Vuitton au Grand Palais, c'est le salon de musique où trône le Stradivarius appartenant au Maltier. Il est posé près de son étui fabriqué par Patrick Louis Vuitton qui, rappelons-le, est l'arrière-arrière-arrière petit-fils du fondateur de la marque. Là, j'ai fait appel au luthier qui entretient le Stradivarius et c'est lui qui m'a indiqué les endroits où j'allais pouvoir caler, pouvoir avoir un contact avec l'instrument pour ne pas l'abîmer. Parce que je sais qu'il est dans son jus d'origine, il est le vernis et le vernis d'origine. Il a fallu qu'on étudie toutes les colles qu'on utilisait, les cuirs qu'on utilisait, parce qu'il ne fallait pas qu'on ait de transfert de colle dans le vernis du violon. Pareil pour les produits tannants, on a examiné tous les produits tannants pour qu'il y ait une compatibilité avec le bois du violon et tout, des produits relativement neutres. Donc là, il y a tout un travail de recherche qui est passionnant. Et puis là, on voit une très belle boîte en cuir de vache naturelle avec ce Stradivarius à l'intérieur. Mais derrière, il y a une somme de travail assez étonnante. Mais ma chère Monique Younes, combien de temps mettent Patrick Louis Vuitton et ses équipes pour réaliser ce genre de commandes assez spéciales ? Alors, ils me disent que ça peut prendre plusieurs mois. Mais parmi les mâles les plus somptueuses, d'ailleurs, que vous verrez au Grand Palais, il y a celle du Maharaja de Barodi. Vous savez, les Maharaja très raffinés. Alors, comme ce Maharaja adorait prendre le thé sur le dos de son éléphant, il a commandé à Louis Vuitton un tea case. Et autre surprise, un collectionneur de baguettes de chefs d'orchestre. Ça existe, des gens qui adorent les baguettes de chefs d'orchestre. Eh bien, celui-ci s'est fait récemment fabriquer une boîte étui pour ses 50 baguettes. Et Patrick Louis Vuitton est devenu imbattable sur le sujet. C'est-à-dire que le chef d'orchestre a une baguette pour les répétitions, une baguette pour la représentation, et puis après, une baguette d'apparat pour le cocktail qui suit. Alors, la baguette de répétition, elle est extrêmement légère, taillée dans un bout de bois, un bout de plume. Wagner était quelqu'un, il y en a une qui est celle de Wagner, d'un gars qui se baladait avec un couteau dans sa poche, quand il se baladait en forêt, et il taillait dans le buis ses baguettes. Après, vous avez l'opposé avec Ariane, qui avait des baguettes en carbone, extrêmement légères aussi. Et puis, vous avez des baguettes qui sont plus grosses, conséquentes, avec des reliefs en argent, en or et tout. Alors ça, c'est pour après le verre de champagne, la représentation est arrivée avec une belle baguette. Voilà, chaque chef d'orchestre a trois baguettes. Maintenant, on le sait. Alors, toutes ces Mâles Vuitton, choisis par Olivier Sayard, commissaire de l'exposition, mises en scène par Robert Carsen, font voyager et tourner la tête, d'autant plus enivrant que l'exposition est gratuite. Alors, on se demande vraiment, mais dans quel monde Vuitton ? Oh, merci Monique Younes. Et on rappellera que Louis Vuitton, on n'a aucun lien avec Louis Mâle. C'est ce qu'elle nous dira Stéphane Gouttsok. Vous nous confirmez ça, Stéphane. Absolument. Voilà. Jusqu'au 21 février au Grand Palais. Merci Monique Younes. La réponse à la question du jour dans un instant. RTL Matin, Jérôme Florin. Ça, c'est la version classique. Oui. Voilà. Qu'on entend à Cannes avant chaque projection officielle. Et on vous demandait qui a composé le Carnaval des animaux. Bien évidemment, vous avez la réponse, Laurent Marcy. Camille Saint-Sense. Et cette musique, Stéphane Gouttsok la connaît bien, puisque c'est la musique du Festival de Cannes, absolument. Avant chaque film. Ça, c'est l'heure. Apparemment, ils ont envie de faire Cosette. Mais ce n'est pas trop ma tasse de thé. Je ne suis pas un bavard. Je suis un loup. Pas une pire. Voilà, les idées cadeaux pour enfants et pour les adultes, d'ailleurs, que nous faisaient découvrir ce matin. Camille Saint-Sense et Aldebert. On peut écouter encore un petit peu. J'aime beaucoup. Les oiseaux ont dû le sentir. Ils s'envolent et tournent autour de ma tête. Je les chasse. On a la version piano. Ça, c'était donc... Les kangourous. Les kangourous. Oui. Eh bien, écoutez, merci, messieurs, dames. C'était merveilleux. On se retrouve demain à 9h. D'ailleurs, Stéphane Gouttsok, avec un moment très important demain, puisque vous avez pu interviewer Harrison Ford à Londres. Et on verra tout ça. Et on entendra tout ça demain, puisque ça a été enregistré et filmé. Harrison Ford, qui, dans Star Wars, a fait plus d'un milliard de dollars de recettes depuis la sortie. Un milliard cent millions dans le monde en 10-12 jours. C'est évidemment le record. Et l'objectif de Disney est de battre Avatar, qui a le record du film le plus vu et le plus rentable de tous les temps, à 2 milliards 800 millions de dollars. On verra. Et je crois que la barre des 5... Même R2-D2 est content. C'était R2-D2. Et on aura les chiffres France. Mais sachez que, dès samedi soir, le film avait franchi la barre des 5 millions de spectateurs. D'accord. C'est un véritable phénomène. Et même pour les tout petits-petits, je peux en témoigner. Merci beaucoup. A demain, 9h. Je vous donne un rendez-vous, ce soir, si vous êtes à l'écoute d'RTL. À 19h15, la rétro, information générale et étranger de RTL. Présenté par Florence Cohen, évidemment, qui va revenir sur cette année 2015, qu'on préférait oublier par beaucoup d'aspects. Année lourde. En tout cas, passionnante à réécouter ce soir, donc à partir de 19h15, avec Florence Cohen. Il est donc 9h30. Et il est temps de passer la parole à Julien Courbet, maintenant, pour ça peut vous arriver. Bonjour Julien. Merci à toute l'équipe de l'Info.